Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Alors le nouveau phénomène sur internet c'est le What the Fluff Challenge qui consiste à faire un tour de magie avec son chien et au cours duquel finalement on disparaît derrière une couverture Tout à fait madame Gossien et je dois dire que Nemo en est fort friand Hein mon chien chien papa ? Donc monsieur Macron vous faites des What the Fluff Challenge avec votre chien Nemo ? Absolument madame Gossien Sauf que comme Nemo est un chien start-up nation nous poussons un peu plus les tours de magie Laissez-moi vous montrer Nemo regarde mon chien chien ça m'a mis Voilà c'est bien m'aimé Nemo pardon Tu auras des stops de chien mon Nemo Alors attention Voici une couverture Et voici un code du travail Attention Vous êtes prêts ? Et voilà Il a disparu le code du travail Il est content le pépère Oui mon Nemo Tu auras un bel hoste syndicaliste Et attention madame Gossien J'ai aussi réalisé des Fluff Challenge avec des centaines de cheminots Mais aussi avec tout un bateau de migrants Pouf ! Disparu de nos côtes l'Aquarius Et pardon de vous le dire mais Je m'améliore de jour en jour Puisque je suis en passe de faire disparaître toutes les abeilles Et pour réaliser ce tour et patent La seule couverture que j'ai dû utiliser C'est cette carpette de Nicolas Hulot Je suis content des mots Nous aussi Et Karl Lagerfeld à la Fashion Week de Paris vient de commencer c'est ça ? Oui tout à fait François Gossien et Hersch Panot si je retrouve mes feuilles Je ne sais pas où elles sont Tout à fait Alors oui en effet c'est la Fashion Week Et bientôt la fin de l'année Effectivement C'est ça Vous n'y avez pas été ? Non Non Ce n'était pas une question Vous n'y avez pas été ça se voit Voilà Enfin bref La Fashion Week et la victoire 3-0 de la Colombie ce week-end C'est vraiment une super période pour les vendeurs de drogue C'est vrai que Quand on y pense On a plus de chances de voir un mannequin avec le nez plein que l'estomac plein C'est d'ailleurs pour cela que je vous déconseille de vous rendre à la Fashion Week avec votre chien Car il pourrait sauter sur une mannequin en pensant que c'est un os C'est ça merci Karl Je vais retrouver mes feuilles tranquillement Je vous en prie Kylian Mbappé Merci d'être avec nous sur RFM Alors d'après plusieurs médias Vous seriez fâchés Et vous bouderiez la presse Jusqu'à la fin du mondial Non mais Kylian On voudrait juste comprendre Ce sont les critiques après le premier match qui vous ont blessé C'est ça ? Non je ne vois rien Je ne vois rien Ok 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 tant pis Kylian Allez tout de suite on va parler du Brexit Avec une perte de 4 milliards pour les entreprises françaises Basique Simple Basique Vous n'avez pas les bases ? Vous n'avez pas les bases ? Bon Kylian c'est un peu pénible quand même là On comprend que vous boudiez mais on aimerait interroger d'autres personnes un peu Les journalistes ils sont trop nuls Je m'en fous je m'en fous Moi je ne leur parlerai plus jamais Parce que c'est trop des mythos Je ne changerai jamais Kylian ? Pokémon Vous avez dit Pokémon madame ? Ouais Où ça ? Il y en a un ? Il n'y a plus de bizarre dans le coin ? Il y a Raikaza ? Il y a une évolution ? Allez dites moi madame s'il vous plaît dites moi Eh ben non allez vite tout de suite On enchaîne avec Didier Deschamps Les Bleus vont donc rencontrer l'Argentine de Messi Basique Simple Basique Simple Vous n'avez pas les bases ? Donc Didier Vous n'avez pas les bases ? Non on n'a pas les bases Et Didier apparemment vous aussi vous boudez la presse alors ? Ah non pas du tout madame Gossuin Mais c'est officiel en huitième de finale on tombe contre l'Argentine Je ne sais pas si vous avez vu les images de Maradona Mais si je ne veux pas qu'il me vole la vedette Au minimum il faut que je fasse un concert de rap avec un son et lumière derrière Donc je m'entraîne Vous n'avez pas les bases ? Vous n'avez pas les bases ? Et c'est pas mal du tout Didier Allez on retrouve tout de suite notre... Magique Simple On retrouve notre spécialiste Jean-Marc Morandini Pour un petit tour de l'actualité People Oui Didier C'est le moment qu'attendent impatiemment tous les gens qui comme moi adorent les popoles Les people Pardon Mais avant ça je voudrais réagir à la création du service civique pour les jeunes de 16 ans Je suis prêt à accueillir dans mes bureaux tous les ados qui veulent découvrir le monde de l'audiovisuel Vous allez voir vous allez beaucoup prendre Beaucoup va prendre Oui Pardon Allez c'est parti pour les news La femme de Nicolas Karamatic attend son deuxième enfant On espère qu'il n'a pas parié sur le sexe de l'enfant Sinon ça va encore s'unir devant un tribunal cette histoire Échaudée par son expérience dans la famille Bélier Lou Anne a déclaré qu'elle ne chantera plus dans ses prochains films On espère donc vivement qu'elle se consacrera entièrement à une carrière au cinéma N'importe A des fans de Johnny Hallyday choqués par une statue ratée de leur idole exposée en Ardèche Il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas en vouloir aux sculpteurs Il était peut-être simplement saoul au moment de réaliser la statue Une belle façon de rendre hommage au rockeur Kim Kardashian a encore posé en petite tenue dans les réseaux sociaux Enfin, en petite tenue N'oublions pas qu'avec un string de Kim On peut couvrir le stade de foot de Moscou Pour protéger les joueurs en cas de pluie C'est la fin de ce Flash People Au revoir à tous Et à tout à l'heure, le stagiaire Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebré qui jouera sa dernière ce samedi au République à Paris On écoute les Katzenchoui Keep on Dancing sur RFM Sous-titrage Société Radio-Canada